Dans mon esprit, le projet que j'avais, au début ça a beaucoup changé, et puis mon projet probablement à l'origine c'était une grotte, mais on verra bien à la fin, mais en fait c'est passé d'une grotte à une grande peinture. Mais tu vois, je ne veux pas cacher l'architecture parce que justement il ne s'agit pas de la cacher, parce que ce n'est pas de reconstituer une grotte, l'architecture est devenue la grotte. Et puis ça ressemble beaucoup plus à des œuvres à moi beaucoup plus anciennes, je dirais des débuts des années 80. C'est comme une grande peinture, sauf que j'utilise l'argile et le plâtre comme peinture. C'est une grande peinture éphémère qui va durer quelques temps, espérons assez pour être vu. Mais je me souviens que l'argile fraîche c'est la matière parfaite pour faire une peinture qui dure quelques temps, parce que c'est très ductile et frais. Et ce n'est pas cher, c'est recyclable, c'est comme travailler sur le sable. Comme après une inondation de boue, comme l'atelier inondé. C'est une œuvre qui change tout le temps, mais je veux que ça soit comme ça. Prendre ce risque de rattache, c'est toujours bien. On improvise et puis je ne sais même pas quelle couleur les choses seront. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, on ne sait même pas, on ne sait presque rien. On va faire un nouvel pot avec de l'argile, de la paille, puis en gomme, on va poser des couches de couleurs différentes. Chaque centimètre doit être intense. Je suis content d'être ici. Je suis insulaire, je viens d'un île. C'est comme un poème qui rime. Je me sens toujours à l'aise d'Avezier. Je me sens même mieux qu'au continent. Je me sens encore un peu plus grand. Je me sens tellement que j'ai de me sens que j'ai de me sens. Je ne sais pas que j'ai de me sens. Quand il y a un tsunami, il y a d'abord une vague qui amène, et puis il y a une autre vague qui retourne qui amène des objets, toutes les terroclides, les restes de la vie. Et puis j'aime bien ça, cette idée de temps surgelé, le temps inondé, oui. Sous-titrage ST' 501